Je serais un spectateur désengagé, je commenterais avec une très grande liberté. C'est un personnage intelligent, brillant, affable, tactile, séduisant. Et j'avais été surpris lors de notre premier entretien du caractère un peu sombre de son regard. Je crois que c'est un ametier très brutal, mais qui a une très grande détermination. Il fait partie de ce club des jacobins qu'on retrouve chez Marine Le Pen, d'ailleurs, chez Wauquiez, chez Macron ou chez Mélenchon, où tout procède de l'État, où il faut tout centraliser, où l'homme incarne l'État. Tout ça nous vient de Louis XIV. C'est un homme qui veut bien faire, mais qui laisse tout ouvert. Il a abordé les problèmes les uns après les autres, a tenté de les régler, mais n'a pas donné le sens à l'action. Or, on ne peut pas agir sans donner le sens quand on est président de la République. C'est un quinquennat contrasté, où le bilan vaut mieux, tu le récits. Beaucoup de décisions ont été dans le bon sens, et je crois que dans le temps, on reconnaîtra ça. À partir du moment où il a été candidat à l'élection présidentielle via une primaire, tout est parti en vrille, si je puis dire. Il n'a pas respecté ce qu'il avait lui-même écrit et signé. Il a incarné à un moment donné ce qui était le candidat des socialistes, sans vouloir être le candidat des socialistes, d'où sa contradiction. Les deux acteurs de la fin du Tien Tiena de Hollande, c'est-à-dire Manuel Valls et Benoît Hamon, se sont affrontés et ont fini par quitter le PS. Il y a là une image qui est quasiment shakespearienne.